Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et également de Genfit qui m'a été demandé de très nombreuses fois. On va commencer bien sûr par le CAC. Alors je n'ai pas préparé ma slide habituelle pour les fondamentaux, mais ce qu'il faut retenir de l'actualité c'est que les marchés ont très peu goûté les rumeurs de dissensus au sein de la Banque Centrale Européenne. Et bien rumeurs selon lesquelles il n'y aurait plus du tout consensus au niveau de la Banque Centrale Européenne pour la politique assez accommodante. Il semblerait que M. Draghi risque de se faire mettre un petit peu en difficulté. A cela s'ajoutent des statistiques plutôt médiocres en euros et dans zone euro. Et donc ça a suffi pour d'une part tester le fameux gap dont on a parlé depuis trois séances. Et ce gap effectivement a mis à rude épreuve les haussiers qui ont perdu la bagarre puisqu'on a commencé la séance déjà à l'intérieur du gap. On les a mis sous pression et finalement en clôture on termine à 4 130 et quelques et 4 129. Avec une décrue de 1,5%. Inutile de dire qu'il n'y a plus beaucoup de doutes sur le gap auquel on assiste. Il s'agit d'un gap d'essoufflement. Alors il pourrait s'agir, c'est la dernière solution possible d'un gap commun sur lequel je reviendrai éventuellement plus tard. Mais à mon avis c'est un gap d'essoufflement. Et les implications sont baissières. C'est pour ça qu'à mon avis maintenant pour demain on peut s'attendre à une nouvelle attaque baissière. Maintenant il faut également regarder tout un ensemble de choses qui sont assez contradictoires au niveau des indicateurs techniques. Et c'est pour ça que je vous invite à avoir votre propre opinion. Parce que quand même on est en tendance baissière. On le sait au regard du système Ishimoku puisque nous sommes en dessous du nuage. Donc là à ce niveau il n'y a pas à tortiller. On est en dessous du nuage. On est en tendance baissière. Surtout que la Shinkou ici valide puisqu'elle est en dessous des prix. Ok, exit. Maintenant le truc c'est qu'on a quand même le SAR qui est haussier. Le SuperTrain qui est haussier. Et nous sommes également soutenus pour l'instant par la Kijun. Donc on est vraiment à la limite du scénario haussier ou baissier. En plus quand on regarde le stochastique il est toujours au-dessus de 80. Donc il donne des signes plutôt très positifs. Et ça c'est pour les signaux aussi. Maintenant regardez un petit peu. J'avais placé une oblique sentinelle sur le momentum et sur le RSI. Correspondant à cette oblique là qu'on avait sur les cours. Et si l'oblique sur les cours tient toujours. Et bien il faut remarquer que sur le momentum elle a lâché. Et sur le RSI elle a lâché aussi. Donc c'est une alerte baissière. Ça ne suffit pas pour déclencher un trait de baissier. Mais il faut savoir que si l'oblique sur les cours et sur les indicateurs lâche au même moment. Et bien ça renforce la probabilité d'une attaque baissière d'ampleur. Donc il faut faire attention. Ce que je n'aime pas beaucoup non plus. C'est le fait que le CCI ressort de sa zone de surachat. On était au-dessus de 100. Et finalement on redescend en dessous de 100. Ça c'est un signal qui est plutôt un signal baissier. Et les indicateurs techniques en termes de volume sont assez surprenants. Puisqu'il n'y a pas de montée des volumes significatives sur cette séance. Donc vraiment c'est là qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. A titre personnel, je dis bien à titre personnel. Je pense que demain on aura droit à une attaque baissière. Avec une sortie du biseau ascendant ici en bleu. Mais je ne suis pas formel. Ce n'est qu'une conviction personnelle. Justement, alors parlons un petit peu de cette histoire de biseau. Parce que ça va avoir son importance. Le biseau ça ressemble à ça. Vous avez des cours qui vont monter. Et qui vont être circonscrits à l'intérieur de deux obliques ascendantes convergentes. Il faut au moins deux contacts de chaque côté. Il faut savoir que dans plus de 7 cas sur 10. Voir 8 cas sur 10, ça dépend qui a fait les stats. Eh bien on sort par le bas. Alors avec éventuellement ici un pull back sur la base qui a été cassé. Mais il faut savoir que dans bien plus d'un cas sur deux, ça se casse par le bas ces histoires. Avec trois façons de décider d'un objectif. L'objectif le plus connu, c'est d'aller rallier le point le plus bas du biseau. Le point de naissance du biseau. C'est ici l'objectif numéro 2. L'autre façon de créer un objectif maximal, c'est de prendre la hauteur la plus haute. Le point le plus haut du biseau. Et de prendre la hauteur entre le point le plus haut et le point le plus bas. Et de reporter ça en dessous du point de cassure. Ça vous donne un objectif maximal à aller atteindre. Maintenant il faut savoir que beaucoup de traders ont un objectif intermédiaire. Qui s'appelle l'objectif 1 ici. Qui correspond au dernier point de contact avec cassure. Donc bon je parle de tout ça dans mon e-book sur les biseaux. Si vous voulez avoir des exercices d'entraînement. Mais en tout cas, regardez ce que ça donne sur Orange par exemple. On voit que le premier objectif a été touché. Le deuxième objectif a été touché. Et le troisième objectif a été touché aussi. D'ailleurs regardez comme ça a été chirurgical ici. Tout ça pour dire que c'est une des raisons pour laquelle mon cœur balance plutôt pour un nouveau plus bas inscrit demain. Maintenant, une hausse n'est absolument pas impossible. On regarde des indicateurs techniques qui restent haussiers ici. Supertrainsar, j'en ai parlé. Mais ce n'est pas mon scénario privilégié pour demain. Voilà, place tout de suite à l'analyse de Genfit. Qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Chose promis, chose due. Voilà l'analyse technique de Genfit. Qui m'a été demandé de très nombreuses fois. On va commencer par l'analyse de moyen terme. Pour les investisseurs de fonds sur Genfit. Et là, force est de constater que ça demeure quand même très positif. Au regard de tous les indicateurs de tendance. On va commencer par Ishimoku dont j'ai parlé. Et bien là, pas de soucis. Regardez le nuage là et en dessous des cours. Tant que l'on ne passe pas en dessous du nuage, il n'y a pas véritablement de danger. On est passé au-dessus du nuage depuis, allez, mettons, c'était ici, décembre 2012. Et depuis, la tendance haussière n'a pas été infirmée. On est toujours resté au-dessus du nuage. Donc ça, c'est très bien. Et nous avons nos sentinelles au cas où qui demeurent vaillantes. La première sentinelle ici, c'est Tenkan. Tant qu'elle tient, il n'y a pas de soucis. La deuxième sentinelle, le deuxième rideau si vous préférez, c'est la Kijun. Elle aussi est en dessous des cours. Et vous voyez que depuis maintenant plusieurs mois, voire années, quand ce n'est pas la Tenkan qui soutient les cours, c'est la Kijun. Quand ce n'est pas la Kijun, c'est la moyenne mobile à 20 semaines. Et quand ce n'est pas la moyenne mobile à 20 semaines, c'est le super train. Donc clairement, non seulement la tendance est haussière, mais en plus, on dispose d'un gros faisceau de rideau défensif à ce niveau. Donc à ce niveau, pas d'alerte tant que la Tenkan ne casse pas. Et après, il faudra surveiller de près la Kijun. Et puis en dernière instance, le nuage qui est actuellement à 20 euros, autrement dit à 50% des cours. Autant dire qu'il y a de la marge avant que la tendance demeure baissière au regard de ce système. Maintenant, si on porte un regard sur la théorie de Dow, sur lequel j'ai fait un e-book aussi si vous voulez avoir des entraînements, là aussi, c'est haussier. C'est haussier parce que regardez, les pics sont ascendants. Et les creux sont ascendants aussi. Ça, c'est ce qui est caractéristique du tendance haussière. Par opposition, regardez là, avant, la tendance était baissière et on a accumulé les semaines assez dramatiques parce que justement, les pics étaient descendants et les creux étaient descendants. Et vous voyez que pour l'instant, on n'y est pas du tout. Donc si vous lisez en creux à travers ce que je dis, tant qu'on continue à faire des pics qui montent, ça va. Le danger viendrait, la première alerte viendrait d'une baisse assez violente qui nous amènerait à faire un creux qui serait descendant. Donc si on descend plus bas que 30,7, là, on aurait véritablement une alerte sur la tendance haussière au regard de la théorie de dos. Mais pour l'instant, rien n'empêche d'espérer qu'on ira plus haut que les 49 euros. Alors attention quand même, au regard du système de dos, j'ai une petite alerte à vous soumettre, une double alerte en fait. Alors voilà pourquoi. Parce que la théorie de dos dit qu'il faut surveiller de près les volumes. Et là, vous voyez qu'à mesure qu'on inscrivait des plus hauts, ici et là, on se retrouvait avec des volumes qui étaient quand même de moins en moins fournis. Alors ce n'est pas évident non plus, puisque regardez, cette bougie de os là, elle était ici. Donc on a inscrit un pic sur un volume équivant à peu près à 5 950 K. Et le plus haut suivant a été fait sur, on va dire à peu près 4 650 K. Donc ce n'est pas non plus flagrant, mais on aurait aimé quand même que les volumes soient beaucoup plus substantiels sur ce pic-là que sur ce pic-là, puisque ça montrerait, ça aurait montré qu'il y avait de la conviction de la force acheteuse du volume derrière. Et ce n'est pas vraiment le cas. Donc ça, c'est un petit peu gênant. D'autant que si on regarde les divergences, eh bien il y a une divergence baissière sur le momentum. Si vous prenez ce plus haut là et ce plus haut là, il n'est pas accompagné de plus haut sur le momentum. Autrement dit, ça s'appelle une divergence baissière. Ça ne veut pas dire qu'on va baisser. Ça veut dire qu'il y a une alerte. Mais en tout état de cause, le plus important à suivre, c'est la succession des pics qui doivent être ascendants et des creux qui sont ascendants. Donc la vraie alerte baissière interviendrait si on devait clôturer plus bas que 30,6. Et si en plus derrière, le pic devait être descendant, là effectivement, ce serait dangereux. Voilà. Donc c'est haussier pour l'instant sur Genfit avec une première alerte au niveau de Do sur le niveau des 30 et au niveau du système Ishimoku. Eh bien, il ne faudrait pas passer en dessous du nuage. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne pour le très court terme. Alors je ne suis pas un fan des analyses de court terme sur les valeurs qui n'ont pas un capital flottant énorme. Mais il demeure que c'est assez intéressant quand même pour ceux qui sont sur du très court terme. Alors là, le système Ishimoku est neutre. Regardez, c'est très simple. Quand on est au-dessus du nuage, c'est comme en weekly, en hebdo. Quand on est au-dessus, on est en tendance haussière tout en sachant qu'il faut deux semaines pour confirmer. Donc une fois qu'on a deux semaines au-dessus du nuage, là et là, on est en tendance haussière. Regardez ce qu'on a pu connaître depuis qu'on était en tendance haussière. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une attaque baissière ici. On est passé légèrement au-dessous du nuage. Ça n'a pas été confirmé la semaine suivante, donc ça a été invalidé. Et là, depuis, on est en train d'essayer de se séparer du nuage, de repasser au-dessus. Pour l'instant, on est en tendance neutre. On est dans le nuage, donc en tendance neutre. Le problème, c'est que derrière, nous avons le super trend ici qui fait clairement son travail de sape en journalier. Il a bloqué toutes les attaques qui ont eu lieu, toutes les percées qu'il y a eu lieu. On a réussi à passer au-dessus en journalier, mais jamais en clôture. Et si on arrivait à casser le super trend, on aurait une nouvelle tendance haussière. Au regard de cet indicateur, regardez ici, lorsque le super trend a été cassé à la hausse, on a eu une grosse impulsion haussière. Inversement, lorsque le super trend, le super trend, c'est ce qui est rouge ou vert là, et lorsqu'il a été cassé à la baisse, on a eu une attaque baissière. Donc, il faudrait vraiment casser les 41,5 euros pour s'ouvrir les voies théoriquement vers un nouveau plus haut. Mais pour l'instant, vous avez compris que ce n'est pas le cas. Donc, si on fait simple et rapidement pour l'unité de temps journaire, on est en tendance neutre au regard du système Ishimoku puisqu'on est dans le nuage. Maintenant, au niveau du super trend, il faut absolument casser les 41,5 parce que sinon, on peut continuer comme ça à subir des attaques baissières tant que le super trend reste vaillant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bon trade. Si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer votre e-book 100% débutant pour faire vos premiers exercices, vos premières analyses. C'est sur simple demande à tradozor.gmail.com À demain pour la mise à jour ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501